Alors comment, dans un pays connu pour son flegme, Neil Marshall a-t-il imposé le film le plus traumatisant de la décennie ? Au Royaume-Uni, on a une très riche tradition d'histoires d'horreur, très gothiques, de l'époque victorienne. Docteur Jekyll et Mr Hyde, Dracula. On s'est détournés de cette tradition parce que les films de ce genre exigent forcément un budget conséquent. Recréer le land victorien ou n'importe quel décor, un château gothique par exemple, ça coûte très cher. Alors on s'est tournés vers un genre que les Américains pratiquaient depuis 20 ans, le survival. Je pense qu'on s'est beaucoup inspirés de films comme Massacre à la tronçonneuse parce qu'ils nous ont montré comment faire un bon film d'horreur avec un petit budget. En fait, ce qui est bizarre là-dedans, c'est que le cinéma d'horreur convient parfaitement à l'industrie cinématographique britannique. Parce qu'ici, nous n'avons pas de superproduction, nous ne produisons pas de films à 100 millions de dollars. Nous réalisons la plupart du temps des films à petit budget et les films d'horreur se soumettent parfaitement à ces contraintes. « The Descent » donc. Six jeunes écossaises partent faire de la spéléologie en Amérique et se retrouvent coincées sous terre après un éboulement. Si on en restait là, « The Descent » serait déjà l'un des films les plus irrespirables de l'histoire du cinéma. Mais ces jeunes femmes vont également affronter des monstres qu'elles vont d'abord voir de loin, puis de très près. Sous-titrage Société Radio-Canada